Hello les amis, c'est Dany qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Startup Company Modé. Donc les amis, comme la dernière fois on l'avait dit, on va faire du changement ici. On va monter toutes ces personnes. Donc on va monter tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller au troisième étage. Commencer par là. On va faire achat de bureau. On va se mettre ici. Et on va mettre dans ce sens. Un. Et bien j'ai oublié de faire la touche pour garder les bureaux. Ce n'était pas celle-là. Deux, trois, quatre, cinq, six. Alors un, deux, trois, je crois qu'on en a sept, huit. Parfait, on va refaire une lignée de huit. Est-ce qu'on aura toujours besoin de quelque chose ? On ne sait jamais. On va redescendre au premier étage. Ça, on n'en a plus besoin du petit bureau. On va faire toutes ces personnes retirées du bureau. Tous les chercheurs, on va les monter. Donc là, on n'a que les chercheurs. Troisième étage. Sélectionner. On dépose. Et on va mettre tout ce beau petit monde. Voilà. Parfait. Bon, on prend encore un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il doit nous manquer des tables. Il faut que je mette encore deux tables. Comme ça. Parfait. Comme ça, là, on aurait tous les chercheurs. Bon, on a 14 000 points. Déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je crois que, normalement, on a tout ce qui est production. On a tout débloqué. La seule chose qu'on n'a pas débloqué, si je ne me trompe pas, c'est ici les éléments de recherche 14 000. On n'a encore pas du tout les points. Mais ça, hébergement, je crois qu'on a même tout. Donc là, on est vraiment, vraiment tranquille. Tac, tac, tac. Donc là, on a monté déjà une partie. On va, j'ai oublié de mettre en haut un petit bureau. Le bureau du chef. Donc le bureau du chef, pour ne pas que ça prenne de la place, on va le mettre dans le coin. Retirer. Voilà. On va le prendre et on va le mettre en haut. Parfait. Et on va retirer. Non, on ne va pas les retirer pour être sûr que ça ne foute pas le bordel. Vous le sélectionnez, on va monter. Et on va déplacer. Ici. Comme ça, il garde le contrat. Je suis sûr que ce n'est pas le bordel. Satisfaction. Changement de bureau. Et on va le passer sur le dernier niveau. Comme ça, les contrats, on les gère ici en haut. On va faire pareil pour notre personnel ici. Pour la gestion des incidents. Et on va faire pareil pour la gestion des incidents. Et on va faire pareil pour la gestion des incidents. Déjà, toi, j'aimerais bien que tu sois en formation, changer de bureau et on améliore le bureau. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Donc, on a tous ces petits bureaux qui traînent à droite, à gauche, qu'on va s'amuser à enlever. Ça va très vite. Tac. Alors, on va tout enlever et après, on va s'attaquer. On va essayer d'améliorer notre site internet. Si on y arrive, on va aller voir déjà si on peut finir de déjà un peu voir comment ça a géré. Donc, j'ai laissé une bonne, on va dire c'est quoi, entre les deux épisodes que j'ai tournés. On va dire, j'ai laissé tourner, avant de retourner cet épisode, j'ai laissé tourner une heure de temps. Pour essayer de produire un tout petit peu des éléments pour qu'on puisse avancer ici dedans. Donc, si on regarde ici, on n'a pas tellement d'éléments, en fait. Je suis étonné. En gros, c'est que ça consomme des rires, on consomme énormément. Ce que je n'ai pas fait, par contre, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, c'est que... Attendez, voilà, équipe. Ici, il faut prendre ça. Formation. Ouais, il faut qu'on fasse ceci, c'est qu'on mette tout le monde. Je pense que si on prend ici le personnel, il y a pas mal de flèches vertes, effectivement. Comme quoi, il y a des gens qui pourraient augmenter de niveau. Donc, il faudrait que je fasse un peu le tour de tout le monde pour les faire évoluer. Comme là, c'est sûr que c'est le mode expert. On sait tout de suite, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai vu un truc qui était vachement... Elle avait 600 et quelques, ça, c'est du joli. Donc là, tous ceux qui sont ici en bas, je suis sûr que, par exemple, ces deux personnes passent au niveau formation expert. Vous n'avez même pas besoin, après, ce qui est bien, c'est que vous n'avez même pas besoin de vous énerver. Vous voulez passer juste au mode expert et puis vous attendez. De toute façon, ils vont être formés automatiquement à fur et à mesure. En gros, le vendredi... le samedi, pardon, ils viennent pour être formés au travail. Donc, c'est pas trop dégueulasse. Bon, nous, moi, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, en gros, c'est gagner, bien sûr, de l'argent. Mais ce qu'il me faudrait aussi, c'est un peu améliorer mon serveur. Bon, ici, on n'est pas trop dégueulasse. En gros, on est à 40%, donc on pourrait augmenter un peu les fonctionnalités qu'il y a ici autour. Ça, ça serait déjà une bonne chose qu'on pourrait essayer de faire. Par exemple, on pourrait dire 10, 10, donc 100 partout. En espérant que ça passe pour tous. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. 10. Donc là, on a augmenté de 10 pour tout le monde, donc on peut atteindre les 7000 éléments. Donc, c'est pas dégueulasse. On va pouvoir, de nouveau, il faudra qu'on pense, surtout quand on aura atteint ces 7000, à changer de contrat. Puisqu'on aura plus de personnel, on pourra plus facilement gagner de l'argent. En attendant que je cause, on va continuer de faire améliorer ces petites choses. Ce que j'aimerais qu'on essaye aussi de faire, c'est qu'on regarde pour un nouveau truc qui a été rajouté récemment dans le jeu. En gros, c'est qu'on a un élément qui est contre les pubs. Parce que maintenant, on a des... Vous connaissez bien sûr notre ami très légendaire que tout le monde connaît, Adblock. Et pour les sites internet, pour bloquer les pubs. Et en gros, maintenant dans le jeu, ils ont intégré la même chose. Donc en gros, on a des bloqueurs de publicité. On va pouvoir le voir, en gros, cet élément. Juste ici, bloqueur de publicité. 23% de nos clients utilisent ce bloqueur. Donc c'est bien. Mais pour nous, c'est une perte de rentabilité au niveau publicitaire. Donc il existe la fonctionnalité. Fonctionnalité ici, qui est couche de base. Il nous faut ceci pour commencer. Alors, base de données, c'est qui ? Développeur, senior expert, développeur, couche de données, développeur. Développeur, senior expert. Ok, donc ça, normalement, c'est nos petits amis qui se trouvent ici, qui devraient le faire. Développement. Bon, pour la plupart, c'est bloqué. Mais est-ce que dans dev senior, est-ce que c'est... Non. Développeur senior. Alors, on n'a pas de développeur expert ici encore ? On n'a que des débutants. Mais ça, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on remédie à ça, les amis. Vraiment, urgentement. On va prendre tout le monde, là, on va améliorer tout le monde. De plus, ici, on a 7 employés, donc c'est bon. Non, mais ce n'est pas possible qu'on ait 7 employés ici. Ah si, on a les 7 employés qui sont ici. Ok. Par contre, dans tout ça, on n'a pas une personne qui est en mode expert. Ok. Bon, on va améliorer tout le monde pour déjà les passer en mode intermédiaire. Super important. D'un côté, c'est bien et ce n'est pas bien, parce qu'ils vont travailler plus vite. Donc, ils vont consommer des éléments, d'autres trucs, bien plus rapidement. Mais il nous faut aussi des experts, là, impérativement. Bon, ce n'est pas grave, on va faire autre chose en attendant. Voilà, on a quelques personnes qui sont en formation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une personne qu'on va mettre en mode expert pour qu'on puisse débloquer formation. Ah ben, non, ce n'est pas la bonne personne. Voilà, toi, arrêter la formation, améliorer. Voilà. On va mettre quelques personnes à essayer de passer le niveau expert. Comme ça, on va pouvoir débloquer. Déjà, ici, pensez quand vous débloquez certaines choses, comme ici, Dev Senior, c'est que vous avez des nouveaux modules qui sont apparus et il faut les faire traiter. C'est très important. En fait, couche de base de données. En gros, ça traite là-dedans. Donc, il est important de quand même en faire. Tac, tac, tac. Bon, ça, je m'occuperai un jour de les faire tous passer au niveau supérieur. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde un nouveau travail. Il y a une personne que l'on... Ah, ben, il me fallait... Je vais prendre trois personnes. Toi, toi et toi. Parfait. On va mettre... On va mettre... Non, pas ici. Ici, on va mettre une personne. Où sont mes managers ? Ce n'étaient pas des managers ? Ah, si. Sélectionner. Il nous faut encore un bureau. Tac. Parfait. Donc, lui, il s'occupe de tout ce qui est chercheur. Parfait. En attendant, toi, équipe, recrutement, commencer l'embauche. Tu vas me chercher une personne directrice des RH. Qui va être très importante, que je vais mettre ici. Toi, tu t'occupes de personne pour l'instant. Et toi, tu t'occupes de... Ah non, il me fallait... Comme ça. Un petit bureau au milieu. Voilà. Donc, toi, tu t'occupes de lui. Et toi, tu t'occupes de lui. Parfait. Il nous faut la petite personne des RH. Donc, bureau des RH ici. Allez, toi. Confirmer. C'est parfait. On déplace et on met les trois personnes dessus. Et j'aurais dû la mettre... Bon, on la mettra en formation. Ce n'est pas grave. Pour qu'on puisse faire les journées de... Il faut qu'on fasse les journées de formation. Plus les journées de congé. Ça, c'est le truc super important. Ensuite. On va faire sur cette lignée... Là, on cherche les contrats. Ce que j'aimerais, c'est qu'en face, j'aimerais juste engager une personne pour voir ce que c'est. Je ne connais pas. Je fais une grande découverte en même temps que vous. Responsable et d'externalisation. Les cadres sous-traitance vous permet de travailler avec vos concurrents en vendant et en achetant des composants modules. Donc, c'est un truc que ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de trouver quelqu'un qui est assez haut. Attendez. Annuler. Créer l'embauche. Je n'ai pas envie de m'énerver à devoir négocier. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a ajouté le mode manager inventory qui nous permet d'acheter et de vendre des éléments à l'extérieur pour nous faire de l'argent. Et tout bêtement, ça a été rajouté après coup. Donc, on va le laisser un peu chercher. Et moi, j'aimerais regarder une chose, c'est qu'on a marketing truc capital. Ah, c'est 25 millions. On pourrait racheter en gros la propriété. Donc, ça pourrait être notre site à nous totalement si on voulait. Je ne sais pas par contre si on le fait, si ça ne casse pas les étapes à faire. On va le voir. Ce n'est pas grave. Moi, je veux racheter la totalité. Ok. Donc, on a dépensé 26 millions. Mais par contre, maintenant, c'est totalement notre site. Donc, ça, c'est une bonne chose. On n'a plus besoin. On n'est plus dépendant de quelque chose. Alors, est-ce qu'il nous a trouvé quelqu'un qui correspondrait un peu à mes attentes, qui sont assez haut au niveau pourcentage ? On va prendre celui-ci. Et on va le placer ici. Alors, il a tout ce qu'il lui faut. On va juste penser à l'insérer bien dans un élément. Et sous-traitance, gagner de l'argent en vendant des composants et modules de votre inventaire à vos concurrents. Accéder la production en achetant des composants et des modules produits. Alors, par exemple, si on prend ceci. Alors, on peut choisir les éléments que l'on veut. Par exemple, des éléments graphiques prix estimés. Si j'en demande 1000, 18 jours. Donc, en 5 jours, pour 500, c'est ce qu'il nous demande. 36 jours, on en a 500. On va essayer, on va faire du bon marché, déjà. Déjà, on va la mettre en formation. Puis, gagner de l'argent. Ok, donc là, on cherche limité aux composants et aux modules recherchés. On va voir combien on pourrait vendre. On va chercher d'un nouveau contrat. Par contre, ça m'étonne parce qu'on ne gagne rien. Sous-traitance. Elle cherche, mais elle ne trouve rien. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis ça ? On va l'enlever. On va la mettre en formation. On va la monter au format expert, déjà. Ah, sous-traitance, ici. Ah, oui, 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 oui. 10 composants, 5 jours. Alors. Toi, 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 toi. Alors, attendez. Bon, on va la laisser finir de se former. En attendant, ce n'est pas trop un souci. Est-ce que nous, on peut mettre maintenant sur notre... Ah, ben, si, vous avez vu. Social Danico, on a perdu les éléments des 10 000. Ça a été... C'est parti, en fait. Donc, depuis que c'est notre site à nous, on n'a plus la modalité. Fonctionnement. On pourrait rajouter le bloqueur de publicité, les amis. Alors, ça va sûrement avoir un impact négatif. Mais, j'aimerais bien le mettre. Eh oui. Moins 1%. Donc, sur l'élément. Et là, en gros... Ben, on va devoir améliorer tout ça. Donc là, ça nous fait bloc de brouiller. C'est 0,24%. On va l'enlever. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on... Je préfère mettre des fonctionnalités à notre site qui nous permettent d'avoir plus de place, d'héberger plus de gens. Alors, système... On va essayer de mettre quelque chose qui n'est pas trop compliqué. La fonctionnalité de partage. Par exemple, comme ceci. Améliorer... Ah, il nous faut des modules e-mail. Si on a ça, on pourrait en mettre 100 en direct. Alors, par exemple, là, on aurait un avantage. C'est qu'on pourrait dire, c'est qui qui les fabrique. Pour ça, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'on va faire une comparaison pendant cet épisode. Si je prends ici améliorer, 100, c'est qui ? C'est développeur senior qui fait. Alors, management, développeur senior. Si on prend les trucs e-mail, si j'en prends 100, c'est 1 million. Si je fais ici social, ici, amélioration, 100. Ah, merde, il a fallu 200. Management, développeur senior, e-mail, 100, ht. Voilà. On retourne sur notre site. Fonctionnalité, amélioration, 100. On améliore en une fois. Et on profite de descendre les UC pour pas que ce soit trop gourmand. Parce que vous allez regarder, hop, et on peut pas. Pourquoi on peut pas l'activer ? Parce qu'on est trop gourmand sur les UC qu'on a pour tout notre site. Donc, il faut qu'on descende tout ça. Où est-ce qu'il y a un UC qui est assez élevé ? Ici, on a un UC qui est assez élevé. Et pourtant, on a pas mal de... Pas mal d'éléments. Donc, on va le descendre au maximum. On va voir ce que ça donne. 2,63. Celui-ci est aussi assez haut. Et celui-ci, il faut qu'on... Mais je pense que si on a... Ah, ça passe. Ça passe. On est juste à 70% de charge. Mais il faut qu'on bouge un tout petit peu du côté de nos serveurs. Pour qu'on puisse absorber... Si on dit dupliquer. Parce qu'il y a des trucs qui ont été configurés. Ouais, il y a des trucs qui ont été configurés. Mais il faudra qu'on arrive à suivre. Donc, on va essayer de juste faire un de ces contrats. On va un peu analyser comment ça se passe. Donc, expirer, expirer. 23 heures. Date limite. Un jour. Alors, si on prend ceci. Alors, attendez voir. Si on réduit un peu le temps. Donc, vous voyez, eux, ils proposent ce temps. 7 composants, etc. Donc, nous, par exemple, on pourrait proposer 6 000. Envoyez l'offre. Pour le moment, vous êtes le vainqueur. Donc là, on va juste remettre que ça avance un peu plus vite. Il y en a un qui a envoyé. Envoyez l'offre. Envoyez l'offre. Donc, en gros, c'est qui fera le moins cher. Tout simplement. Donc, ça a expiré. Livré maintenant. Et on a réussi à livrer des éléments. Bon. C'est une bonne façon. On va dire, s'il n'y a pas, vous faites sans les modes. On va dire que c'est une bonne façon de faire. Pour se faire un peu d'argent. Surtout si vous avez des modules que vous n'avez pas besoin. Par contre, c'est clair que le mode ici. Si on en reprend une. Envoyez l'offre. Bon, c'est sûr que ce sera moins le vainqueur. En plus, c'est bien parce qu'il y a certains éléments que je n'ai pas. Donc, frais de pénalité, on en a aussi. Donc, ça, c'est important de le savoir. Mais, c'est vrai que Management Inventory est beaucoup plus efficace. Parce que c'est à peu près de l'instantané. Donc, c'est-à-dire que par exemple, développeur senior. Si on prend ou développeur tout simple. Ici, j'en ai 5000. Ou bien, je vois que composant vidéo, j'en ai 5000. Par exemple, je fais 5000. Voilà. Et je gagne 29 millions. Donc, oui, c'est vrai que de ce côté-là. Ah non, vendre 5 millions. Acheter, c'est 29 millions. C'est vrai que c'est un peu différent. C'est pas la même mentalité. Là, c'est plutôt une question de partage des éléments. Par exemple, comme là, il nous manque... C'est doit être graphique. Graphiste. Non, développeur. Développeur senior. Non, mais c'est un rond commercial. Ah, ben, j'ai même pas. Donc, on ne pourra pas la faire. Prix du marché. Medium. Donc, voilà. Je préfère quand même la version de management inventory où on ne passe pas par un élément. Par contre, c'est parce qu'on est dans une version modée. Nous, c'est clair que si ça avait été une version plutôt normale, c'est vrai que déjà, ça, j'aurais dû activer. Maintenant que je comprends. Donc, ça, ça nous éviterait en fait ce problème-là. C'est d'avoir des trucs commerciales alors que je n'en ai pas. Lui, il est en attente de tickets. Ça va. T'as pas trop de soucis. T'as résolu combien de tickets déjà, toi ? Statistique. Pas d'intérêt de l'humeur. Toi, ok. Toi, t'es à fond. Programme. Congé le samedi. Voilà. Très bonne chose à mettre en place tout de suite. Bon, là, c'est bien. On a réussi déjà à augmenter notre site. Il faut qu'on change de contrat. Ça, c'est sûr et impératif pour qu'on gagne plus d'argent. Par contre, l'avantage de ça, c'est que si on gagne plus d'argent, on peut acheter plus d'éléments avec ici. Voilà. Administrateur système. S'il nous manque des choses, hop, vous les achetez vite. Ça va, ça prend 30 secondes. Et c'est fait que si vous devez le faire avec l'autre, ça prendra bien plus de temps. Developer composant brut créé. Alors, c'est quoi ça ? Developer ? Est-ce que j'aurais oublié un élément ? Production dev. Oh, il y a un élément. Ici, c'est quoi ça ? Input composant. Dieu sait ce que c'est. Ça doit être pour un truc qu'on devra faire, mais qu'on ne pourra qu'acheter, je suppose. Bon, là, on avance bien, mais il faudrait qu'on puisse améliorer nos serveurs, clairement. Hop. Vous savez quoi ? On va faire comme ceci. On va juste checker qu'est-ce qu'il nous faut comme élément. Etagère. Dupliquer. Voilà. Alors, c'est pare-feu, matériel virtuel, système d'exploitation. En fait, c'est surtout les trois premiers qui nous manquent. Le reste, ça va. On peut en faire quelques-uns. Alors, on va acheter tout ça. Admission de système. Ici, on va dire qu'on en achète. 400. 400. Pas 4000. Je vais réduire, parce que 4000, ça ne va pas me servir à grand-chose. Acheter, acheter, acheter. Voilà. Configuration massif. Ok. Dupliquer. On va faire touche shift. Oui, ben, dupliquer. Ah. Ah non, c'est bon. Et dupliquer. Cette voici. Configurer. Alors, de toute façon, on ne va pas pouvoir en mettre non plus à l'infini. Voilà. Et là, il nous manque des composants, mais ils vont se faire. Par contre, on a bien réduit. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, en gros, hébergement, c'est qu'on va lui dire qu'il a le droit à 25% des serveurs qui sont en cours. Et je ne pourrai pas livrer en douille. Donc, on ne va rien pouvoir faire pour toi. Donc, si, ici, on est à fond. Bon, de toute façon, on a ajouté une fonctionnalité. On va ajouter quoi ? Upload. C'était quoi ? VPN. Système de paiement. Ouais. Ou cloud sharing service. Tiens. Ça, ça peut être pas mal. Améliorer. Niveau 10. Tac. C'est parti. On active le truc. Et on va pouvoir de nouveau augmenter un tout petit peu. Comme on est des bons gaillards et qu'on a des points de recherche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer les frameworks les plus chers. Niveau de fonctionnalité maximale, 5000. 0, 0, 25. 0, 22. 0, 25. 15 fonctionnalités. On va prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci. Bon, on a juste pas assez pour débloquer tous les éléments. Eh oui, je sais que je peux pas. Vous n'avez pas livré le contrat. Des frais de pénalités seront envoyés au client. Ouais, bah, tu peux en faire autant des pénalités. Tu peux m'en donner autant que t'en veux. J'ai pas de commercial. J'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette. Donc, hébergement, là, on n'a plus que droit à 75%. Bon, ça, on pourrait retirer. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. J'espère pas, par contre, qu'on a des frais à chaque fois que le temps est arrivé au bout, qu'à un moment, ça s'arrête. Parce que sinon, on va commencer à douiller. Ok, les amis, il faudra impérativement qu'on fasse ceci. Je préfère que je paye 780 dollars de pénalités que de... Hop, ça recommence. Et puis... On verra. Ça, je sais pas comment ça va se passer. Ça va être la grande question. Donc, si on revient ici à notre élément, on a tous nos petits gaillards qui travaillent parfaitement. Et on a nos deux sites qui vont pouvoir être améliorés. Il nous faudra... Pourquoi il s'est marqué à la maison ? Ah, merde, grave. Donc, ce qu'il faut, on le fera au prochain épisode, les amis. Mais on va changer ici le framework de notre site. Pour qu'on puisse passer à un niveau supérieur. Je pense qu'on va mettre celle-ci. Peut-être. Ou celle-ci. 2000 niveaux maximaux de fonctionnalités. 2000. De d'accord, on mettra celle-ci. Et on essayera de faire augmenter notre truc au maximum. Une examen. Recherche déverrouillée. Mais il y a plein de trucs que... Recherche indisponible. Utilisez la recherche pour les déverrouiller. Il y a des trucs que j'ai pas vus. Ou bien... Fonctionnalité. Framework. Chercheur. Hébergement. Bon. Vous savez quoi, les amis ? On va s'arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode. Donc, on améliore notre VPN plus Danico. Comme ça, ce sera fait. On gagnera aussi un peu d'argent avec celui-ci. On va améliorer. Il faudra qu'on améliore encore notre social Danico. Il faudra qu'on change impérativement de contrat pour celui-ci. Puisque si on check vite avant, améliorer dans ses publicités et configurations, on a 33 millions de vues. Et on a des contrats à 15. Donc, on va pouvoir doubler facilement la demande. Donc, ça va être super important. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. À vous abonner à la chaîne. À activer la petite cloche des notifications. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501